... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Revue Fidegane, une édition de ce lundi 3 octobre 2022 en direct de nos studios de Douala. D'abord en kiosque, on voit ce que nous propose après ce matin et on démarre avec l'œil du Sahel qui revient sur le sacre de coton sport de Garoua hier en finale de la Coupe du Cameroun. C'était face à Bamboutos de Bouddha, 1 but à 0, Coupe du Cameroun, encore coton sport, titre l'œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun revient donc sur le sacre de coton culture hier en finale de la Coupe du Cameroun. Ambiance et réaction à lire dans les colonnes de ce journal. Coton sport encore à la une de Cameroun, tribune de ce matin, Coupe du Cameroun, coton sport au plus fort, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Le journal souligne que le club de Garoua a remporté hier la finale 2022 devant Bamboutos de Bouddha, 1 but à 0, grâce à un but dans les dernières minutes de son capitaine Marou Chuaibou. Le match marqué à la fin de la saison sportive au stade Amadou Aïdjo, sous la présidence du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, représentant personnel du président de la République, actualité également à l'île de la page 4 à la page 7 de Cameroun, tribune. À la une de la nouvelle expression de ce matin, Camuata, la patate chaude qui attend Blaise Moussa, pointe la nouvelle expression. Le nouveau directeur général de la Camuata, installé vendredi dernier, à l'absence de son prédécesseur, a pour mission d'améliorer dans l'urgence les canalisations vétustes de la Camuata et de ravitailler les ménages en eau potable dans une entreprise où les derniers dirigeants ont toujours eu des sorts tristes, nous dit la nouvelle expression. Le même sujet, on le retrouve à la une de sans détour. Blaise Moussa, haut commande de la Camuata, titre sans détour, désigné directeur général vendredi, au terme d'un conseil d'administration extraordinaire, il a été installé dans la foulée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, dans les méandres de la débâcle de l'ancien DGGV Boulenga. Les atouts du nouvel homme fort à lire dans sans détour. À la une de mutation, Camuata, l'eau c'est le rêve, titre ce journal. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Cameroun Ouata Utilities, au moment où la précieuse denrée se fera et au plus fort d'un malaise social au sein de l'entreprise. Évocation en page 9 de mutation pour le quotidien émergence, Camuata, pourquoi Paul Biya a viré GV Boulenga. C'est l'angle choisi par le quotidien émergence pour traiter de cette actualité-là autour de la Camuata. Autre précision à lire en page 3 de ce journal. Pour éco-santé, approvisionnement en eau potable, les défis du nouveau directeur général de la Camuata, titre éco-santé. Les défis sont contenus dans l'article paru dans les colonnes d'éco-santé. À la une du journal, le messager, direction générale des impôts, l'infatigable soldat du fisc, pointe le messager, modeste Mopafatouin, à l'origine de nombreuses réformes organisationnelles et fonctionnelles qui font de la DGI une administration performante au service de l'État et des contribuables, écrit donc le messager. Le nouveau DGI est donc présenté comme le plus jeune DGI des impôts au Cameroun. Il a débarqué à la tête de cette administration en 2013 à l'âge de 38 ans. Il n'a pas perdu du temps pour faire remonter la courbe des recettes alors déclinantes, écrit le messager de ce matin. Autre précision à lire dans les colonnes de ce journal. À la une du confidentiel de ce matin, affaires Ivana Esomba et compagnie, le ministère public révèle comment Brian Fombo a été assassiné, titre le confidentiel de ce matin. Dans un réquisitoire digne des polars américains, le procureur de la République a aligné des moyens qui ont désillusionné le Conseil de la Défense. S'appuyant sur les images de la scène de crime auquel le public n'a pas eu droit, il a révélé avec force et détail que Brian Boris Fombo a été victime d'un crime crapuleux, savamment outil par les accusés. Des moyens qui, malgré la gesticulation de la partie averse, ont été jugés suffisants par les juges de la collégialité pour engager des poursuites judiciaires contre les mises en cause. Prochaine audience, le 31 octobre 2022, nous dit donc le confidentiel. Et en pied d'une de ce journal, on peut également lire un article sur la Camoata, les défis du nouveau top maladie humaine, titre confidentiel à propos de la Camoata. Et puis promotion de l'aviation civile, Gale Biber porte la voix du Cameroun au Canada, nous dit confidentiel, haute précision, à lire en page 4 de ce journal. Voilà pour la rubrique Kiosk Retour en studio. On accueille nos invités pour la seconde partie consacrée aux échanges. D'abord à ma droite, Bena Batana. Bonjour Bena, et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour Thierry Niopé. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une. Je fais un spécial bonjour à tout le personnel qui était d'astreinte à l'hôpital de district de Dehido cette nuit et qui m'y a reçu. J'ai eu un traitement vraiment de faveur. Quand c'est bon, un traitement digne vraiment. Quand c'est bon, il faut le dire. Toutes mes félicitations à l'équipe médicale de l'hôpital de district de Dehido. Si vous êtes là ce matin, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien parce que j'ai été interné là-bas, parce que j'ai eu un malaise. Il était deux heures le matin quand je suis arrivé. Et Dieu merci, ils s'en sont vraiment bien occupés. Et je suis là. Merci à vous d'être venu éclairer le public sur les une paru ce matin. En face de vous, Thierry Niopé. Bonjour Thierry et bienvenue. Bonjour Achille Kamga. Je renvoie la politesse à Bena Batana. Je lui souhaite prendre guérison. D'ailleurs, elle est là. C'est également sur la mission qu'il s'est assignée, que nous nous sommes assignés et être là pour servir également, en fait pour permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes de comprendre à travers le décryptage de ce que la presse aura publié, de comprendre l'essentiel de ce qui est dit, pour avoir d'autres grilles de lecture. Nous avons fait passer donc le journal confidentiel il y a quelques minutes. Ensuite, vous êtes revenu sur l'affaire Brian, l'affaire Ivana et Somba et compagnie. Le ministère public révèle comment Brian Fombo a été assassiné. Vous êtes directe publication de ce journal-là. Qu'en est-il en sait davantage sur cette affaire ? Oui, bien sûr. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, le sabot de cette une est suffisamment clair pour un besoin de revenir sur tout ce qui a été dit au cours de ce procès du 29 septembre dernier. Mais une chose est sûre, on l'avait relevé fort opportunément. C'est avec force et détail que le procureur de la République, qui a représenté le ministère public, est revenu sur l'assassinat de ce jeune compatriote à travers des images chocs que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir parce que l'écran qui servait pour la diffusion de ces images-là a été installé de tel enseigne que seules certaines personnes puissent voir le contenu de ce que les caméras de suiviants de la police camerounaise avaient mis à la disposition du ministère public. Et ce sont d'ailleurs ces images qui ont permis de mettre le grappin sur toutes les personnes qui sont actuellement poursuivies. Il a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition, des moyens qui ont été au début vivement contestés, qui ont essayé d'être mis de côté par les avocats de la défense. C'est tout à fait normal. Mais le juge, le président de la collégialité est revenu justement sur le fait que ce sont des éléments qui ne sont pas nouveaux au dossier, qui ont toujours été là. Et s'ils avaient pris le soin, la partie adverse, notamment la partie de la défense, le conseil de la défense, s'ils n'avaient plus le soin de lire véritablement leur dossier, ils se seraient rendus compte que les CD en question et la clé qui renfermaient les images de la reconstitution des faits sont des vieux éléments qui étaient assez recevables. Donc, il a essayé d'expliquer à travers les images qui avaient été produites comment Brian Bruce Fombo a été assassiné dans les alentours de minuit, 57 minutes et quelques secondes, alors qu'il a poussé son dernier souffle sous le coup de poignard de ces bourreaux. Alors, il est clair que la défense estime qu'ils ont également les moyens pour leur permettre de défendre leurs clients, notamment l'une des accusés, Ivana Obama. Et Somba, on espère simplement que les images et les éléments qui mettront à la disposition du parquet le 31 octobre prochain permettraient de savoir exactement ce qui s'est passé, si elle est innocente ou pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Une chose aussi, c'est un procès assez palpitant que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Prochaine audience le 31 octobre 2022. On poursuit le décryptage de l'actualité avec la dernière actualité de la semaine qui a refermé d'ailleurs la semaine hier et dimanche. C'était la finale de la Coupe du Cameroun. Les journaux en parlent ce matin. Et le sacre de Coton Sport de Garoua sur Bamboutos, victoire 1 but à 0, but inscrit à la dernière minute. Bernard Batana, vous avez regardé cette rencontre. Qu'est-ce que vous retenez ? C'est un beau champion qu'on a eu hier. Beaucoup ont dit que c'est une victoire volée entre guillemets de Coton Sport. C'était un match d'une haute facture et que deux finalistes qui étaient à leur place. Et puis c'était un derby. Derby à travers les supporters des Mangwa Boys et les Coton Culteurs. Vous savez que le match s'est d'abord joué dans les réseaux sociaux avec les sorties des supporters qui ont donné à voir qu'aujourd'hui, le football peut aussi mobiliser les foules et que le football au niveau local peut mobiliser les foules. Ce n'est pas seulement la Champions League qui peut mobiliser. Ça, c'est le point que j'ai constaté. Un point positif que j'ai constaté hier. Qu'au-delà du fait qu'on pense que notre football est un football à la traîne, il peut entraîner parce qu'il a mobilisé des foules. Il a mobilisé les foules. Donc on peut aussi regarder les matchs de notre championnat. On peut regarder les matchs de la finale du Cameroun. C'est le constat que nous faisons parce que nous, on lit les faits. Les faits, c'est qu'il y a une forte mobilisation au niveau des gradins. Les faits, c'est aussi sur le terrain, on défile. On a vu un beau match. On a vu des acteurs engagés. On a vu des footballeurs de talent s'exprimer. Moi, j'ai remarqué particulièrement Brandon. Brandon, qui est le capitaine de Mangua Boys, qui était au four et au moulin, qui a donné du fil à retordre aux adversaires. C'était vraiment un match. Mais malheureusement, au cours d'un match de football, il faut toujours un gagnant. Il faut un vainqueur. Et un vaincu. Mais sur le match, quand même, sur la physionomie du match, Bamboutos a dominé et puis a perdu à la fin. Les statistiques sont là. Ce n'est pas moi qui le dis. Les statistiques sont là. Mais en tout état de cause. C'était un match à la hauteur d'une finale du Cameroun. C'était un match à la hauteur d'un pays de football comme le Cameroun. On peut dire chapeau à Cotton Football Club. Mais les Mangua Boys, Bamboutos de Bouddha, n'a pas de mérité. Thierry Niope, c'est votre analyse du match d'hier que Tonspo a mérité. C'est la victoire à l'expérience. Oui, je l'ai toujours dit. Les équipes d'expérience, et ça je le disais, en termes de ce match, au regard de la Niaque, des joueurs de Bamboutos, de Bouddha, qui se sont réellement jetés à corps perdu dans cette bataille à la recherche du sac. Je l'ai dit au début, c'est un match qui va se jouer sur les détails. Et effectivement, c'est un match qui s'est joué sur les détails à moins de deux minutes de la fin de cette rencontre. Les Mangua Boys ont encaissé un but, à mon sens, qui aurait pu y être évité. Malheureusement, c'est la dure loi du football. Il y a eu un vainqueur, c'est Cotton Sport, de Garouac, qui a gagné grâce à son expérience, mais pas parce qu'il a nécessairement mérité. Bernard est là-dessus. De long à l'âge, pour moi, l'équipe qui aurait dû, qui devrait créer cette rencontre était Bamboutos de Bouddha, mais tel n'a pas été le cas. Le plus important, c'est l'avenir. J'espère que les dirigeants de cette formation sportive vont davantage travailler pour mieux préparer la future saison. Il faut également tirer un coup de chapeau à l'organisation qui a battu un travail formidable, notamment la Fédération Camerounaise de football. C'est la deuxième finale organisée par l'équipe en place. Il faut féliciter le travail de Samuel Toffis et de tout son staff, de toutes ces équipes-là. Pour moi, c'était, Benal a dit, c'était une finale digne de ce nom. On a eu plaisir à regarder l'une, pour une rare fois le championnat du Cameroun. il faudrait qu'on ait cette affluence, pas seulement pour des derbys, pas seulement pour des finales de la Coupe du Cameroun, mais qu'on l'ait tout au long du championnat. Je crois qu'il y a eu un gros travail qui est en train d'être fait là-dessus au niveau de la mobilisation, de la médiatisation même du championnat et l'Étouane et tout. Je crois que même au niveau de la professionnalisation du football, les chantiers sont en titanex et les équipes de l'AfricaFoot travaillent d'Arage-Pier là-dessus. Il faut encourager et féliciter ce travail qui a été fait et on a eu droit à une finale digne de ce nom. Malheureusement, les listes sont déjà parties pour la Coupe du Monde parce que moi, je crois que dans ce type de classe, on a eu deux joueurs qui ont joué pour le Qatar. Oui, malheureusement. Quel nom par exemple ? Il se trouve que je ne suis pas un amoureux du football. Du coup, je n'ai pas nécessairement noté les noms mais les joueurs de Mambutus nous ont vraiment donné à voir du beau spectacle. Il y a eu cette détermination. C'est vrai qu'ils étaient à la recherche de leur premier sac alors que CotonSport était à la recherche de son septième. Donc, pour moi, c'était le football qui a primé. C'était la beauté du jeu qui a primé. Le reste, c'est jouer sur les détails. C'est cette action même du but là. je voulais avoir votre avis en tant qu'observateur. Vous avez vu une faute sur le gardien ou alors c'était un duel normal ? C'était un duel aérien et l'avant-centre a eu à gagner ce duel-là sans nécessairement faire la faute. Le gardien, mon nom, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, il n'a pas sauté et malheureusement pour les joueurs de Bambotos pour certains qui ont versé quelques larmes mais c'est le sport il faudrait que l'on le comprenne il y a toujours un vainqueur et un vaincu. il faut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le football camerounais et puis les spectateurs ils ont quand même un coup de, il faut leur faire un coup de chapeau parce qu'ils ne nous donneront plus l'occasion de dire que les joueurs sont en train de jouer dans un stade sans spectateur. Les spectateurs ont fait le plein de, au point où il y en avait qui attendaient encore au portillon du stade Amadou Aïdjo. Je crois que... Mais ça c'était la finale il faut le préciser on aimerait voir c'est déjà la finance pour les matchs en tout cas même pour les matchs des autres étapes On n'a pas toujours vu ce plein de flors des précédentes finales donc il faut féliciter aussi les spectateurs qui ont repris le chemin du stade. Il faut dire aussi que la finale a été présidée par le premier ministre qui représentait le chef de l'état. C'est un détail qu'il faut noter ou alors c'est... C'est une finale qui a été présidée par la plus haute instance du pays. Le président de la République a estimé que c'est le premier ministre qui doit présider à cette finale comme il l'a fait par ailleurs lors des autres finals. C'est souvent arrivé que le président parce que ce n'est pas ce n'est pas un problème particulier. C'est Erine Yopet membre du gouvernement qui était là à la tête du premier ministre. Ce sont des détails mais tout le monde sait pas pourquoi on veut toujours aller chercher la peau sur la tête d'un chauve parce qu'en réalité tout le monde le chauve de l'état a pris des plusieurs rencontres ce n'est pas la première fois que le premier ministre le fasse et même si ça n'aurait pas été le cas à un certain moment il a quand même la faculté le pouvoir de pouvoir désigner n'importe qui ou n'importe quel membre du gouvernement il a estimé que c'est le premier des ministres qui auraient comme on l'appelle de manière triviale qui auraient cette eau de charge suffisamment bien fait ça s'est bien passé la fête est belle pour moi c'est essentiel. Bravo une fois encore à Coton Sport de Garoua qui est donc détenteur de la coupe du Cameroun édition 2022 Coton Sport qui réalise le doublé championnat coupe pour cette saison là ceux qui ont peut-être manqué la rencontre d'hier ou les lits les journaux ce matin pour avoir le compte rendu de ce match là et les réactions des différents acteurs on passe à un autre sujet abondamment traité par la presse ce matin depuis vendredi dernier il y a un nouveau directeur général à la tête de la Cameroun Ouata Utilities Corporation la Cameroun Ouata il s'appelle Blaise Moussa désormais aux commandes nous dit le journal sans détour pour la nouvelle expression la pata chaude qui attend Blaise Moussa Bena Batana je commence par vous on a longuement parlé de ce sujet la Cameroun Ouata ces dernières semaines avec le contexte social qui prévaut à bas de ce côté là et bien le directeur général a été viré Jérémy Bolanga pour laisser place à Blaise Moussa est-ce que Blaise Moussa est celui qui va apporter de l'eau au ménage camerounais oui la question qu'il mérite c'est celle de savoir est-ce que c'est Blaise Moussa le directeur confidentiel providentiel envoyé par non et chaque fois qu'il y a un remplacement à la tête d'une entreprise publique comme celle de Cameroun il y a des pour et des contre mais nous disons que ce qui est important ce n'est pas tant le remplacement du nouveau du directeur à la tête de Cam Ouata ce qui est important c'est l'approvisionnement en eau c'est ça la question c'est ça la préoccupation maintenant les journaux en ont parlé quels sont les défis quels sont les défis qu'il a que Blaise Moussa doit relever il y a eu beaucoup de titres qui se sont bousculés et même mutation a terminé en disant que et l'eau c'est le rêve effectivement c'est le titre qui s'y est avec la situation actuelle mais les défis du nouveau du nouveau directeur tout le monde les connaît c'est l'approvisionnement en eau on n'a pas besoin de sortir d'une grande école de polytechnique ou je ne sais pas pour savoir que les défis au quotidien c'est l'approvisionnement en eau ce qui manque ce qui manque aux Camerounais qu'est-ce qu'il peut faire lui particulièrement ce que les autres n'ont pas fait il faut que il y ait un environnement il faut qu'il soit qu'il y ait un équipement il faut qu'il y ait des moyens parce qu'il ne suffit pas de remplacer un directeur général il faut lui donner des moyens de la politique on lui donne les moyens on lui donne un cahier de charge un cahier de charge qu'il doit respecter au cours de son mandat en tant que directeur de Camerounais quels sont les moyens qui sont mis à sa disposition quel est le cahier de charge que l'état lui a donné mais nous nous les consommateurs d'eau le consommateur final nous disons qu'il y a un manque criard d'eau nous disons qu'il y a des coupures intapestives d'eau nous disons que l'eau qui nous est fournie au robinet n'est pas de bonne qualité nous disons que la demande en eau est largement inférieure à l'offre en eau aujourd'hui nous disons que justement cette offre en eau a reculé au cours des temps voilà les défis qu'il a relevé au cours des temps il vous souvient qu'avant les indépendances et immédiatement après les indépendances on avait de l'eau des bonnes fontaines à tous nos carrefours et même dans les tréfonds des villages ces bonnes fontaines ont disparu elles n'ont pas disparu parce que le nombre de consommateurs d'eau a baissé elles n'ont pas disparu parce que le nombre de gens qui sont abonnés à la SNEC et qui est devenu Camerot a augmenté elles ont disparu et il y a un manque à gagner qui est sur le marché il y a beaucoup de consommateurs qui sont oisifs il y a une demande qui est forte et qui ne rencontre pas l'offre en eau potable voilà les défis il ne s'agit pas d'installer un directeur et de lui dire de ne pas faire comme son prédécesseur mais ce que le Camerounais lambda autant que le Camerounais du quartier UP attend c'est que lorsqu'il ouvre son rubinet l'eau coule on ne veut pas les rubinets secs parce qu'il y en a il y en a dans des quartiers ici où on connait l'eau arrive où l'eau arrive des rares fois donc voilà les défis qu'il a à relever sur le terrain et vu d'un consommateur lambda d'eau Thierry Niopé augmentation de la production d'eau réhabilitation des infrastructures dites vétustes il faut gérer le climat social il faut renflouer les caisses de la Camerounais est-ce que Blézé Moussard va venir ou bien alors vient avec ce bâton magique pour tout changer vous le dites améliorer le service rétablir l'équilibre financier mettre à dispositif un système de facturation efficace et efficient aller même jusqu'à l'installation d'un système de back-up en énergie avec la mise en place des groupes électrogènes pouvoir permettre à l'entreprise de continuer ou à maintenir la production de l'eau et le maintien en bon état des équipements à travers le territoire national c'est entre autres vous l'avez souligné tout à l'heure mission que devra relever monsieur Blézé Moussard qui remplace justement j'avais Boulenga la tête de cette direction là Boulenga Gervais qui y est arrivé en novembre je crois en novembre 2007 il est reparti le 30 septembre 2022 soit 5 ans pendant les 5 ans qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce que Blaise Moussard va apporter que Gervais Boulenga n'a pas pu faire je crois que c'est la principale interrogation que nous devons la principale question que nous devons nous poser parce que comme on le dit si bien le plus important c'est l'accès à l'eau potable Bernard a peint un tableau de qu'on dirait urblesque mais un tableau quand même qui est à l'image de ce que vivent les Camerounais au quotidien le ministre de l'Energie Gaston Lundes l'a même dit lui-même qu'il y a seulement 48% de la production d'eau qui aujourd'hui entre dans les ménages alors qu'on devrait aller au-delà le Cameroun est quand même un pays aux affluents qui pourrait permettre de resorber ce problème de manière pérenne au sein du corps social mais ce n'est pas le cas alors pour le ministre d'ailleurs je vous rappelle que selon les informations que nous avons de manière officielle jusqu'ici il y a 96 stations de traitement d'eau et 32 stations de reprise ce qui devrait permettre néanmoins à la Cameroun d'avoir selon le ministre de l'Energie près de 824 453 mètres cubes par jour mais tel n'est pas le cas il n'y a que 48% de ce qui devait être produit qui rentrent dans les ménages ce qui fait que même la capacité de stockage journalière ne dépasse pas les 270 000 mètres cubes d'eau donc il faut repenser cela est-ce que Blaise Moussa vient avec la baguette magique pour faire bouger les lignes on n'en sait pas grand chose et je vous rappelle d'ailleurs que c'est arrivé est-ce que c'était pour désamorcer la grève que ce que annoncé par les employés notamment à travers le syndicat voilà donc on parlait d'une dette de près de 10 milliards de francs CFA qui devrait permettre de résorber le problème de fin d'affermage au niveau de la Cameroun ça veut dire que même au niveau de l'Etat il y a un problème qui se pose le ministère des finances et également interpellé dans la gestion de ce dossier parce que la Cameroun a besoin de l'agent c'est cet agent qui peut participer justement à l'entretien de cette canalisation là c'est cet agent qui peut permettre qui peut participer à l'achat du matériel même on parle d'ailleurs de l'achat de la mise à disposition des groupes électrogènes ces groupes ne viendront pas se poser là par prestigitation ils viendront parce qu'on les aurait achetés donc il faut de l'agent il faut mettre cet agent à disposition et pourquoi pas et élaborer également un système de facturation mais également redéfinir une politique je crois financière à ce niveau pour que l'agent produit par cette entreprise soit véritablement réinjecté dans la production après l'installation qui aura lieu enfin l'apparition des services qui aura lieu aujourd'hui est-ce qu'on peut donner un temps d'évaluation au niveau du directeur général les populations peuvent attendre un peu pour voir ce qu'il va faire ou on veut de l'eau tout de suite on a souvent dit dans la charge populaire que l'eau c'est la vie on veut de l'eau tout de suite parce que si on n'a pas de l'eau tout de suite on n'a pas la vie nous voulons dire que le problème d'eau potable c'est un problème vital et tout ce qui est vital est urgent tout ce qui est vital est urgent mais vous savez l'une des raisons de la propagation des maladies c'est le manque d'eau potable et il ne faut pas se le cacher aujourd'hui à Douala par exemple il y a une menace du courant et la qualité et la quantité et la qualité de l'eau que nous n'avons pas c'est ce que nous pouvons attendre nous ne pouvons attendre du directeur de Camoate c'est pour cela qu'il est directeur nous ne pouvons pas attendre de lui de l'eau moi je pense que les spéculations les grandes théories les grands programmes de savoir qu'on a des milliers de mètres cubes d'eau nous n'avons non ce qui est important pour le consommateur lambda c'est de voir que le matin lorsqu'il sort de chez lui il ouvre son rubinet l'eau coule et l'eau de bonne qualité et l'eau de bonne qualité ce qui est important pour le consommateur c'est que lorsqu'il va payer sa facture à la représentation de Camoate dans son quartier qui ne voit pas une facture de 40 000 au lieu de 3 000 qu'il a consommé il faut payer ce qu'on consomme il y a beaucoup de il y a beaucoup de réglages qu'il faut faire par rapport à la gestion de l'eau par rapport à la gestion de l'eau c'est d'autant plus urgent qu'il s'agit il s'agit ici de quelque chose de vital voilà donc pour cette actualité concernant la Camoate on va mettre la clé sous le payage c'est juste une précision merci le temps est pareil un parti malheureusement vous savez vous avez parlé de patat de choses tout à l'heure il y a par exemple la gestion d'une adoise de près de 2 milliards et demi pour le contrôle des infrastructures pendant près de 3 ans à donner à un consultant et c'est autant de choses on parle de corruption dans la gestion au quotidien de l'eau dans la Camoate il faut que tout cela tout cela soit soit quand même il faut que les responsabilités oui soit réglées que les responsabilités soient établies merci merci à vous monsieur on va donner un thème à cette émission merci à vous à la maison d'avoir suivi ce programme merci à nos équipes techniques en régie Zéphiré Gondi Jonathan Babiola tous autour de Emos Fong qui a coordonné tout cela on se donne rendez 9h20 restez sur Ekinos Télévisions juste après nous la team d'Isabelle Carole Zoupette pour 10-12 le Zénith Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501